Générique Bonsoir et bienvenue à tous. Les quais de Bordeaux sont désormais interdits aux piétons depuis cet après-midi entre le pont de Pierre et le pont Chaband-Elmas. Interdiction d'accès également aux plages de la région pour éviter la propagation du Covid-19. Le marché des Capucins en revanche reste ouvert comme tous les marchés alimentaires de France, pour le moment en tout cas. Un coup d'œil à présent sur la météo de demain, le soleil sera voilé dans l'après-midi et il fera jusqu'à 20 degrés au meilleur de la journée. 35 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés en Nouvelle-Aquitaine, ce qui porta 242 désormais le nombre de cas confirmés dans la région. Vous l'aviez peut-être constaté par vous-même. Depuis mardi, les quais de Bordeaux, aussi bien rive droite que rive gauche, étaient très fréquentés par les promeneurs et les joggeurs, malgré les consignes strictes de déplacement. Conséquence, un arrêté a été pris par la ville pour interdire l'accès des quais aux piétons sur les deux rives, du pont de Pierre au pont Chaband-Elmas. Et dès cet après-midi, vous le voyez, des contrôles d'attestation de déplacement dérogatoire étaient effectués par la police nationale. Je vous rappelle d'ailleurs que ne pas respecter les conditions de déplacement, c'est passible d'une amende de 135 euros. Et puis conséquence, les quais de Bordeaux étant fermés, le bas de cube ne circule désormais plus. On va faire un point également sur la circulation des transports en commun sur Bordeaux et la métropole bordelaise. Concernant les trams, sachez qu'ils circuleront demain toutes les 20 minutes, 40 minutes sur les antennes et ce, de 6h30 à 20h30. Tous les bus sont quasiment à l'arrêt, à l'exception de quelques lignes. Concernant les parcs relais, ils ferment désormais à 22h30. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. De nombreuses personnes sont venues se confiner dans leur résidence secondaire dans la région et notamment sur le littoral. Avant le début du confinement, l'île de Ré a connu un afflux de population. Ce jeudi, des contrôles routiers d'attestation de déplacement dérogatoire étaient effectués à l'entrée de l'île. Mais il y a eu très peu de verbalisation. Écoutez. On peut souligner le grand cynisme, le respect des mesures gouvernementales qui sont aujourd'hui le fait de tous les citoyens que nous avons contrôlés. La preuve, sur l'ensemble du département, il y a nous avons contrôlé 2700 voitures. Nous avons été amenés à verbaliser 39 personnes. Donc la grande majorité, effectivement, des Français sont conscients des dangers et sont respectueux des règles qui leur sont imposées. Et on va faire un point, justement, sur les interdictions des plages. Sachez qu'un arrêté d'interdiction a été pris concernant les plages du Cap-Ferret, idem à Arcachon, où les jetés sont désormais fermés. Même cas sur l'île de Ré, l'île d'Oléron, mais aussi sur l'ensemble des plages des Pyrénées-Atlantiques. Et sur le littoral girondin, les plages sont également fermées. Vous reconnaissez là sur ces images Lacanau. Eh bien, sachez que là aussi, les contrôles sont intensifiés. Julien Lestage, le journaliste de Sud-Ouest, qui a remonté la côte aujourd'hui entre Lacanau et Soulac et qui a tourné ces images, s'est fait contrôler à six reprises sur le trajet. Sachez que les contrôles seront encore davantage renforcés ce week-end, vu les températures annoncées. Il y a également des contrôles sur les plages qui sont réalisés par des patrouilles en 4x4, puisque je vous rappelle que la pratique de sport nautique est interdite. Et puis, vous le voyez peut-être sur ces images, les rues étaient désertes. Une ambiance particulière régnait notamment à Lacanau. Vous savez qu'il y a des commerces qui sont ouverts à l'année. Eh bien, les commerçants qui étaient déjà prêts à accueillir les touristes pour les vacances de Pâques sont relativement inquiets. Le début de la saison sera fortement impacté par la crise provoquée par l'épidémie de Covid. Et puis, en Gironde, sachez que cette interdiction vaut également sur les plans d'eau intérieure, ainsi que sur les chemins, sentiers et espèces d'une aire notamment. Une conférence de presse était organisée par la préfète de Nouvelle-Aquitaine. C'est une conférence sur laquelle nous reviendrons dans un instant avec Christophe Chavano. Parmi les déplacements autorisés, il y a ceux qui sont liés à la pratique d'une activité physique. Vous êtes nombreux à vous demander à quelle distance vous pouvez justement vous éloigner de votre domicile. Pour pratiquer par exemple le jogging, eh bien, le ministère des Sports a précisé via son compte Twitter qu'il ne s'agissait pas de trop s'éloigner et qu'un à deux kilomètres maximum était envisageable. Je vous le disais en titre, le marché des capucins, le ventre mou de Bordeaux, reste ouvert comme tous les marchés alimentaires en France pour le moment. En tout cas, en attendant, des conditions très strictes doivent être respectées pour assurer la sécurité sanitaire des commerçants, mais aussi des clients. Pas toujours facile à appliquer, même si ce jeudi, il n'y avait pas foule. Dominique Parmentier. Le marché des capucins est loin de tourner à plein régime. Les bars sont fermés, les fleurs restent sous cloche, les ostréiculteurs sont absents. Mais la plupart des stands alimentaires sont restés ouverts. Et si aujourd'hui, il n'y a pas foule, ça n'a pas toujours été le cas. On a bien travaillé hier, mais là, aujourd'hui, c'est plus calme. Plus calme que d'habitude, après, il y a quand même des gens qui viennent, les gens viennent un peu plus tôt, prennent un petit peu plus de quantité. C'est calme, calme, calme. Mardi, on a bossé un peu, les gens sont venus, mais là, ces deux jours, c'est vide. Je pense que les gens viennent avant le week-end. Il y a beaucoup moins de monde, donc plus d'espace pour eux, ils se sentent plus rassurés. Les habitués, masqués ou non, apprécient que le marché soit resté ouvert. Oui, oui, comme ça, on vient faire nos courses un peu comme d'habitude. Il n'y a pas plus de risque ? Il y a du risque partout, il y a un tout petit peu de monde. Mais enfin, comme vous voyez, comme ça se verra à la caméra, on ne peut pas dire qu'il est full. Donc non, on fait attention. Clients comme vendeurs doivent en effet respecter des règles strictes. Les commerçants affirment avoir pris toutes les dispositions nécessaires. On a essayé de mettre en place les distances réglementaires. On désinfectait les terminaux, on servait dessus avec des gants. Comme vous pouvez le voir, ici, les clients ont la possibilité, effectivement, d'avoir à disposition pour eux, pour les mains. Comme je l'ai derrière, on est ganté, tout est filmé, tous les produits sont filmés ou fermés. Des règles pas toujours bien observées, en particulier le respect d'une distance d'un mètre entre chaque personne. C'est dur, c'est comme la dame qui s'est collée contre moi. C'est un peu difficile quand même de les repousser. Le problème, c'est un jour comme aujourd'hui, c'est pas difficile d'être séparés les uns des autres. Quand on voit le monde qui est le samedi ou dimanche, ça me paraît plus compliqué. Une situation qui pourrait entraîner la fermeture des marchés comme celui-ci. La décision n'a pas été prise, mais les commerçants la redoutent. Le problème, c'est que si le marché ferme, on va faire encore la part belle aux grandes surfaces. Qui, elles, sont ouvertes, qui peuvent vendre divers articles qui ne sont même pas alimentaires. C'est nous que c'est des petits. Les grandes surfaces, c'est des grands. Ils ont l'air insolides. Nous, non. Nous, c'est les premiers qui passent dans la gamelle. Moi, je pense qu'il faut maintenir le marché, en tout cas, parce que ça permet de désengorger les supermarchés. Filtrer les entrées, c'est ce que prône ce commerçant. C'est 100 personnes au même endroit, maximum. Donc, il faut arriver à compter les gens qui rentrent, compter les gens qui sortent, tout simplement. Et faire rentrer en flux classique. Et à ce moment-là, on pourra se permettre de garder nos marchés comme il se doit. Et sachez que les halles de Bacalon à Bordeaux restent également ouvertes. Les règles d'hygiène ainsi que la distance d'un mètre sont respectées. Une plage horaire est dédiée aux personnes les plus vulnérables, mais aussi pour le personnel médical. Entre 9h et 10h, à partir de 10h et jusqu'à 13h, les halles sont ouvertes à tout le monde. Et puisqu'on parle de plages horaires adaptées, sachez que des supermarchés ont également réservé des créneaux chaque matin pour les seniors de plus de 70 ans à l'ouverture. Ce qui leur permet de faire leur course juste après le nettoyage du magasin. Rapprochez-vous donc de la grande surface dans laquelle vous avez l'habitude de vous fournir. On en a beaucoup parlé de la rupture de gel hydroalcoolique dans les grandes surfaces, mais aussi dans les pharmacies. Et bien sachez que le groupe industriel de produits bio et naturels Léa Nature a bénéficié d'une dérogation dans ce contexte de pandémie pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Il est destiné à l'hôpital de La Rochelle. L'enseigne fait également don de 60 litres d'alcool de blé bio conditionné en bidon. Don fait à l'hôpital de Sainte qui fabriquera à partir de ça son propre gel hydroalcoolique. L'enseigne annonce également offrir 5000 masques à la mairie de La Rochelle qui seront destinés aux soignants libéraux de la ville, aux hôpitaux, mais aussi aux associations qui viennent en aide aux démunis et aux sans-abris. L'appel de l'ARS Nouvelle-Aquitaine concernant justement les dons de masques pour équiper le personnel médical a donc été entendu. C'est en tout cas le cas à Angoulême, mais aussi dans le département des Deux-Sèvres ou encore en Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques. Et puis comme chaque jour, désormais, je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions via l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Nous essayons d'y répondre, appuyés bien sûr de l'avis d'experts. Et justement, on répondra à quelques-unes que vous nous avez posées. Ce sera dans un instant. Restez avec nous. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.